Hey, salut à tous les amis, c'est les Rastragos et bienvenue sur World of Warcraft. Nous allons faire vite fait les LFR des premiers raids de Légion que j'aurais dû faire en questing à l'époque. Ça aurait peut-être aidé parce que là j'ai attendu bien 3 heures pour que la première aile du cauchemar d'émeraude proc. Donc bon, voilà quoi. Hop, bien sûr on me dit salut. Bon, encore une fois, ça aurait été bien que je fasse justement les ailes du LFR avec vous ou quoi. Comme justement ça s'était passé pour la fin de Warlords of Draenor. Mais encore une fois, là actuellement je ne peux pas trop prévoir ça. Voilà, je ne peux pas trop organiser ça. Surtout que là il me reste juste cette semaine avant de partir déménager pour le service civique que j'ai trouvé en Auvergne. Donc bon, voilà quoi. C'est un peu plus le bordel que d'habitude. Je suis un peu comme ça là. Donc voilà, je fais ça maintenant. Donc là on est dans la salle du premier boss. Nitandra, la gardienne de Shaladrassil. Donc on est dans le cauchemar. Et on est dans l'arbre monde. Hop, là le truc du LFR ça dit... Mais c'est ce qu'on va pouvoir voir au moins. Ouais non, il faut, attendez, cacher. Afin de purifier le cauchemar, il faut grimper au grand arbre Shaladrassil. Là où le voile des rêves est le plus ténu. Donc là voilà, bon. Je pense que je vous lirai le descriptif des boss quand on aura terminé le raid en entier. Parce qu'il y a trois ailes. Il y a celle là, il y en a une autre. Et il y a la dernière où on affronte uniquement Xavius. Ouais, là on a terminé de clean les trash. Hop là, Nitandra. Un dragon du vol vert putréfié. Ouais. Ok, bon là, ouais, on est vraiment dans le... En plein coeur du cauchemar. Donc les gens fous et tout et les gens méchants ça va y aller. Ok, peut-être même que je vous lirai... Enfin on verra, on verra comment ça va se passer. Peut-être même que je peux vous lire les descriptifs des boss. Pendant qu'on fait les trash. Bon là le boss il est... En LFR il n'est pas non plus super compliqué. Ok, il faut faire attention au souffle de pestilence et tout bien sûr. C'est sûr qu'après en mythique, il y a pas mal de choses qui changent. Comme des stacks, des stacks qu'il faut éviter justement de monter parce que sinon on est contrôlé. La pauvre Nitandra. Ouais. Elle a si longtemps servi comme gardienne du rêve. Tout cela pour devenir le cerbère de la corruption. Ouais. Ok, hop. Donc là, ici il y a plein de satire de Xavius. J'ai eu écaille de dragon dérobé. Bon, si personne ne me le demande, tant pis ça partira au... Tant pis ça partira au... Au vendeur. Bon, après ce qu'il y a c'est que normalement là, maintenant on ne vient plus dans le LFR du cauchemar pour ce stuff. Parce qu'il y a Antorus et il y a également la tombe de Sargeras. Si jamais vous avez l'occasion de mettre vos re-rolls avec le stuff qu'on peut choper sur Argus. Sinon, bon, c'est sûr que si votre personnage principal, si jamais c'est le personnage principal que vous faites venir ici pour le stuff, ben, voilà quoi. C'est sûr, c'est mieux de faire petit à petit. Parce qu'après le stuff donjon, vient le stuff DLFR. Et là, surtout dans la progression du high level du stuff, c'est ici qu'on commence. Bon, faites voir. Hop. Non, c'est le codex qu'il me faut. Le cauchemar d'Emeraude. Création des titans. Le rêve d'Emeraude servi de modèle pour façonner Azeroth. Longtemps. Longtemps fut-il. Ouais, non, avec le truc des... Avec le truc des dégâts, ça risque de ne pas le faire. Donc, ouais, je pense qu'on gardera ça pour la fin du raid. Là, ouais, non, là, il n'y a pas... Ça ne dit pas justement quel boss il y a. Mais dans cette aile, nous avons Nitendra. Nous avons Elérette en farouche. Et Ilginote, le cœur de la corruption. Hop, donc là, ouais, on est dans un endroit qui s'appelle le nid de la corruption. D'ailleurs, je vais peut-être montrer la map également. Donc, hop, on est entré par là. On a fait Nitendra. Et là, on est dans un voyou comme ça. Hop, bon. Bon, je pense qu'on risque de clean tout ce qu'il y a là. Bon, dans ce raid, il n'y avait pas non plus de 7 tiers à venir chercher. C'était plus du stuff... Du stuff unique, entre guillemets. Mais le premier 7 tiers de Légion, c'était au Palais Sacre-Nuit. Donc, voilà, quoi. On verra ça quand on fera justement le Palais Sacre-Nuit en LFR. Et j'espère que les différentes parties ne mettront pas là également 3 heures à proc. Ça pourrait être pas mal. Bon, normalement, vous constatez que l'éclairage a certainement changé. C'est parce que je me suis chopé une lumière... Une ampoule à lumière blanche. Enfin, à lumière froide, mais qui se rapproche du blanc. Donc, normalement, en termes de fond vert... Oh. Ouais. Vous ne laissez pas ces murmures, vous attirez dans la police et l'arrivée sur vous. Oups, ouais. C'est un portail vers reflet de lune, mais serait fermé par une énergie ténébreuse. Nous devons briser les liens magiques qui le scellent. Hop, hop, il y a plein de... Il y a plein de dracs cauchemardesques. Choisissez votre voie et sachez que je serai derrière. Ouais, ok. Donc là, ici... T'objectes, créature. Ah. Elle semble prête à répandre sa corruption dans les pitons du tonnerre. Ouais. L'esprit du peuple taurenne ne doit pas succomber au cauchemar. Donc là, ici, où on est, ça s'appelle le cœur du cauchemar. On est ici et il y a différents portails. Un pour le cratère d'Ungoro, un pour Mulgore, un pour le chemin du rêve d'Emeraude et un pour les Grisonnes. Et bien sûr, on est dans le rêve d'Emeraude. Donc, normalement, entre guillemets, c'est des zones qui ne sont pas... Enfin, qui ne sont pas influencées par les mortels ou quoi. Mais apparemment, là, on est dans la partie du rêve d'Emeraude, corrompu par le cauchemar, mais avec les pitons du tonnerre. Donc, bon. C'est assez bizarre. Et là-bas, normalement, il y a le boss et les raies te rend farouche. C'est sûr qu'après, je ne sais pas exactement comment fonctionne le rêve d'Emeraude. Parce que, je veux dire, les druides, ils ont justement un TP pour aller au chemin du rêve d'Emeraude. Où il y a différents portails pour différents lieux sur Azeroth. Je veux dire, si on prend la définition du rêve d'Emeraude comme il est décrit normalement, c'est Azeroth sans l'influence des mortels. Et voilà, quoi, une version toute verte, toute jolie d'Azeroth. Donc, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il y ait des passages rapides, quoi. Des passages rapides qui n'existent pas dans le monde de physique. Donc, bon, je ne sais pas, je ne sais pas, mais voilà. Là, en tout cas, voilà, il est raide en farouche. Donc, là, c'est un boss araignée, mais qui se transforme également en boss oiseau. Hop là, bien sûr, ne pas rester dans les AOE. Défoncer les araignées. Ouais, là, je ne pense pas qu'elle aura le temps de se transformer en oiseau. Ah, quoi que peut-être. Ouais, non, forme de rock dans 53 secondes. Donc, ouais, non. On n'aura pas le temps de voir ça. C'est sûr que je pourrais justement faire ça avec des groupes... Avec des groupes pick-up qui le font en normal, héroïque ou mythique. Mais même comme ça, soit il faut attendre... Enfin, je veux dire, il y a d'autres contraintes... Votre crime... Ok. L'illusion de la corruption se dissipe. Ouais. Cette druidesse fut une sœur, Romain. D'accord. Elle est raide en farouche. Ouais. J'ai beaucoup d'objets. Le marteau du crépuscule a piégé et assassiné Alereth. Ok. En lui faisant croire que Amul Totem Runic était responsable de sa mort. Ok. Apparemment, son esprit était si corrompu qu'elle a voulu se venger de tous les pitons du tonnerre. Ma vieille amie, tu aimais tant l'éther d'Alterac. Ah. Je jure de défendre la vallée en ta mémoire. Ok. Donc ça, c'est certainement des trucs qui se sont passés à cataclysme. Quand justement, Eldemort et le marteau du crépuscule étaient pas mal actifs. Hop. On va au dernier boss. Il guinote. Quelle est cette horreur ? Une tumeur du cauchemar dans un arbre monde. Ici même, dans le jardin des titans. Ouais, deux secondes. Ouais. Ouais. Il faut absolument l'empêcher. Ouais. Hop. On est au cratère d'Ungoro. Et voilà, là-bas, il guinote. Enfin, du moins son oeil. Et là, on est vraiment en présence de... De... De toute la malveillance des dieux très anciens. Il guinote, c'est vraiment, comme l'a dit Malfioran, une espèce de tumeur. Que les dieux très anciens ont planté. Je sais pas si c'est Yogg-Saron qui l'a mis. Où annoncez votre venue. Ouais. La boucle, sans fin, est presque clé. Ok. Je sais pas si c'est Yogg-Saron qui l'a mis. S'avourez votre peur, comme nous le savons. Ok, je sais pas si c'est... Ah, il y a quelqu'un qui a utilisé un cristal. Au revoir, monsieur, on va vous tuer. Je disais, je sais pas si c'est Yogg-Saron qui l'a mis. Ou si c'est N'Zoth. Mais en tout cas, voilà. Oh, ok, c'est parti. Hop, bon là, il y a une première phase. Tentacule. Et Oeil a défoncé. Et Oeil, on peut le défoncer qu'en faisant péter des icores cauchemardesques dessus. Mais là, je pense qu'on va en perdre quelques-uns. Hop. Ouais. On risque d'en perdre. Il faut que les gens viennent au cag de l'oeil pour amener les... Ah, là-bas, il a un oeil dégueulasse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que justement, Ilginat, c'est le boss qui donne le plus de... Comment dire ? Le plus de prémonitions, entre guillemets. Bon, là, on n'aura peut-être pas le temps de toutes les voir. Mais c'est lui qui dit, à l'heure de sa troisième mort, elle annoncera notre venue. C'est lui aussi qui dit que... Cinq torches pour éclairer notre passage. Cinq clés qui nous libèreront. C'est lui aussi qui dit que c'est le... C'est le seigneur des corbeaux qui va tourner la clé. Il dit... C'est lui qui dit plein de... Plein d'énigmes et plein de trucs qui risquent de se passer. Il faudrait que je vous trouve un... Le post sur WoHead ou quoi, ou sur d'autres sites qui justement parlent de tout ça. Hop, bon, là, ouais, on en a perdu quand même quelques-uns, hein, des icores, là. Et ce boss, il est drôle aussi, surtout, euh... Surtout, quelquefois, à LFR. Mais là, on le défonce tellement vite et que, euh... Qu'il y aura peut-être pas le temps que... Que tout le groupe se fasse one-shot. Mais une fois que... Une fois que l'œil est détruit... Oh, pur, il y en a un là-bas qui a fait bugger un icore. Si ça fait... Ouais, j'en étais sûr. Ça fait reset le boss. Mais bravo, monsieur. Mais non, les mecs, rentrez pas. Rentrez pas, le boss, il a... Il a reset. Et il y a des tentacules qui nous tirent dessus. Tant pis. Tant pis, tant pis, on va le refaire. Ouais, c'est sûr qu'aussi, en LFR, il y a ça qui peut arriver. Des resets, un tempestif ou quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que... Euh... En PU, euh... Parfois, il y a des gens qui kill pour on ne sait quelle raison. Et parfois, il faut attendre plus d'une heure pour... Euh... Pour en trouver d'autres. Euh... Le fait aussi que, vu qu'on est overstuff, la plupart des groupes, c'est des gens qui sont overstuff aussi et qui... Et... Les boss, on n'aurait pas le temps de voir tout leur... De voir toute leur technique également. Donc, bon, je... Voilà, quoi. Je trouve que, euh... Pour... Ce que je veux faire là. C'est-à-dire montrer les raids que j'ai pas... Que j'ai... Que j'aurais dû montrer avant avec la guilde. Comme pour Anthorus, justement. Euh... Je trouve que le LFR, c'est... C'est un très bon outil, quand même. Et aussi le côté de pouvoir faire venir des... Des amis ou quoi. Mais, encore une fois, j'ai pas pu organiser ça. Euh... Donc, j'étais en train de vous parler que, justement, J'ai un nouvel éclairage, tout ça. Et j'ai également un deuxième écran juste là. Donc, euh... Voilà, quoi. J'ai... C'est chouette. Vous me verrez certainement, euh... Pendant que je suis en train de vous parler, Regardez ici. Parce que j'avais tellement l'habitude que la webcam se trouvait ici. Que, voilà, quoi. Il va falloir que je me réhabitue. Mais après, le truc qu'il y a également, c'est que... J'ai un nouveau, euh... Un nouveau setup et tout pour l'enregistrement. Mais... Vu que la semaine prochaine, eh bien, je serai... Je serai plus là. Je serai dans mon nouvel appart. Eh bien, il faudra tout rechanger. Et vu que je sais pas également si je pourrais bien enregistrer ou pas. Voilà, quoi. Ça risque de poser problème là également. On verra ça de toute façon. J'espère vraiment que je pourrais enregistrer. Bon, qu'est-ce qu'il nous manque là ? Normalement, si on chie pas les icores ici, ça devrait aller. Hop. Allez, venez, venez, venez. Oh purée, bah oui. Hop, on en a perdu deux. Ouh, on va en avoir un. Ouais, non. Il manque quelques points. C'est quoi son debuff ? Ouais, essence des cauchemars. Dégage subi réduit de 99%. On pourrait essayer de le taper comme ça en mode... En mode yolo, mais... Ça prendrait trop de temps. Hop là. Ne butez pas cet icore, s'il vous plaît. Ah, j'ai Torun qui est coincé ici. Viens ici, là. Voilà. Là, normalement, ça devrait le toucher. Ok. L'œil explose. Un œil qui ressemble un peu plus à un vagin. Et là, on a vraiment le cœur de la corruption. Chaque coup porté à notre cœur sera rendu au sourd pour s'obstiner à refuser ce don du ciel. Hop là. Donc là, on a défoncé la tumeur. Hop. Ah, il y a un prêtre ombre qui a eu son apparence cachée. Griffe de N'zote. Et justement, quand on tue le guinote, il dit N'zote en route pour N'yalota. Et N'yalota, c'est justement, normalement, le lieu... Zabius et son maître doivent se réjouir de nous voir si occupés à combattre la Légion. Ouais. Leur ombre se faufile dans notre monde, pleine de murmures et de doutes. Priez pour que la purification de la corruption du cauchemar nous permette de vaincre la Légion. Et reprendre les forces avant que l'armée des ténèbres ne sorte de profondeur. Et ça, vraiment, je pense que l'armée des ténèbres qui va sortir des profondeurs, ça sera soit dans Battle for Azeroth, soit vers la fin de Battle for Azeroth. Enfin, je veux dire, on s'en rapproche. Parmi toutes les infos qui sortent de l'alpha de Battle for Azeroth, il y a vraiment énormément d'indices qui laissent penser que... On va beaucoup voir les dieux très anciens et leurs serviteurs. Et donc, je disais que justement, N'yalota, c'est l'endroit théorique où est enfermé N'zote. Et donc, ouais, on a justement terminé la... On a justement terminé la première L. Donc, ouais, ensuite, il faudrait que ça soit la deuxième qui proc, mais pour l'instant, voilà, hop. On va voir dans combien de temps ça proc, mais je vais essayer de faire justement une vidéo par elle, pour justement que ça fasse le même... Pour que ça fasse le même format que justement... Ou alors, c'est vrai, non, ouais, non, ok. Ça risque de prendre encore du temps de choper des gens pour la suite. Donc, bon, je vais arrêter cette première vidéo ici. Donc, sachez que les LFR qui seront faits, ça sera justement Gardien Tourmenté et Faïdane pour le Cauchemar. Il y aura également le Jugement des Valeureux. Il y aura toutes les ailes du Palais Sacre-Nuit. Les Arc-Ducs, Athénème Royal, Nocte-Flèche et l'Ascension du Traître avec Guldane. Et la cinématique de fin également. Et aussi la Tombe de Sargeras. Même si je vous avais montré en test de live stream les Portes de l'Enfer. Vu que c'était un peu dégueulasse niveau qualité, on les refera. On fera également Salle des Lamentations, Chambre de l'Avatar et Killja Eden. Et normalement, en Taurus, ça a été fait. Donc voilà. Ça serait bien de pouvoir faire tout ça. Et c'est sûr que pour Battle for Azeroth, j'espère pouvoir faire ça vraiment. Mais enregistrer les raids de la prochaine extension dans le courant du contenu. Donc bon, voilà. Allez, merci à tous les amis d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Ça m'aide beaucoup et ça me fait plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous appréciez ce que je fais. On lira encore une fois les descriptifs et tout après avoir tué Xavius. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501